Bonjour à tous, je suis avec François-Xavier Placé, responsable communication de la marque Origine Cycle. Salut François-Xavier ! Salut Mathieu ! Alors aujourd'hui tu nous dévoiles un nouveau vélo, enfin une troisième mouture d'un vélo emblématique de la gamme, le Grax 3. Le voici. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce vélo, les principales nouveautés ? Par rapport au Grax 2, l'évolution majeure, elle est sur un changement, un doublage de fibres en fait. On avait une fibre qui était aujourd'hui, qu'on appelle la fibre GTO, qui était la fibre classique qu'on connaissait sur le Grax 2. On en fait une version GTR, donc une version beaucoup plus racée, au format un peu coupe du monde, course format court. Deuxième évolution majeure, c'est l'intégration des câbles à ce niveau-là. Oui, on le voit vraiment sur l'ensemble sain de potence. Voilà, donc une douille plus grosse, alors c'est pas que pour des raisons esthétiques. L'avantage d'une intégration au Gravel, c'est notamment de pouvoir mettre une sacoche avant sans s'arracher les cheveux, avec les gaines qui sortent, qui frottent sur la douille, qui font des grosses marques. On avait aussi, nous, la volonté de faire une intégration qui soit super fluide. Tu vois, on a un guidon, tout est intégré et ça tourne comme une horloge. Ensuite, on a aussi l'intégration du serrage de salissive. D'accord. Toujours sur de la visserie classique ? Toujours sur de la visserie classique. D'accord. Évolution de la fourche également, avec le nouveau point d'ancrage pour avoir plus de standard. Donc on a le format porte bidon, le standard tube bus pour mettre un gros porte-bagage. Donc en gros, là, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Ok. On peut également intégrer le câble de dynamo. Là, tu vois, on a une entrée ici. D'accord. Et une sortie là. Donc il est intégré directement dans la fourche. D'accord. Oui, sachant que sur les roues primales, on peut spécifier d'avoir un montage avec roues dynamo. Oui, on le fait avec moyeu dynamo sonne et puis un moyeu dynamo plus accessible aussi. Donc on peut le mettre, on peut équiper un éclairage un peu comme on veut le vélo également. D'accord. Donc au niveau de la géométrie, on reste identique. On passage de pneus également, c'est le même. 45 mm de mémoire. Maximum. D'accord. 650 en 47. Donc finalement, avec le nouvel Axeom, on va avoir deux vélos qui seront potentiellement intéressants pour faire du gravel ou de la pratique longue distance. Alors avec l'Axeom, c'est vrai qu'on ouvre un peu le champ des possibles parce qu'on peut le mettre avec des pneus jusqu'à 35 mm de large. On peut également avoir la version d'Axeom en version ultra avec cette fourche là. L'Axeom typiquement, il peut aller titiller certains formats gravel super roulants complètement. Après, il est quand même destiné à une pratique route, mais de base, il est quand même très facile et confort. Donc effectivement, c'est un vélo qui est assez plébiscité sur l'Ultra et dans sa nouvelle version, pareil, ça va être le cas aussi. Ok. Et donc pour conclure, ce vélo sera disponible dans la foulée du lancement j'imagine ? Oui, dès qu'il est lancé, c'est qu'il est en ligne, la possibilité de le commander est direct. D'accord, ok, très bien. En configurant, là il y a des nouvelles couleurs sur le Grax qui passent en bicouleur, mais il y a toujours ce système de couleurs à la demande ou couleurs préconfigurées. Après, tous les éléments configurables, vous pouvez avoir du SRAM, du Kampa, du Shimano, les longueurs de potence adaptées, tout ce qui fait la force du configurateur aujourd'hui. D'accord, voilà, donc tout ça on retrouve sur le site Originsic.com. Merci FX et puis à bientôt. Merci, à bientôt.